L'alarme Low Airway Pressure, pression voie faible. Lorsqu'ils utilisent le CCV, les prestataires de santé doivent paramétrer un seuil minimum de pression des voies respiratoires en utilisant le panneau Alarm Settings, réglage des alarmes, situé dans le coin en haut à droite du panneau avant. La plage autorisée pour le seuil pression faible est comprise entre 5 et 20 cm d'eau. Il est nécessaire de paramétrer le seuil de l'alarme Low Airway Pressure, pression voie faible, sur le CCV pour s'assurer que le patient reçoit une ventilation adéquate. Si la pression dans les voies respiratoires du patient est inférieure au seuil de pression faible paramétré par le prestataire pendant plus de 12 secondes, une alarme Low Airway Pressure, pression voie faible, se déclenche. L'alarme s'arrête d'elle-même dès que la pression dans les voies respiratoires dépasse le seuil de pression paramétré par le prestataire. Les alarmes Low Airway Pressure, pression voie faible, peuvent être déclenchées par plusieurs problèmes, notamment une sonde endotrachéale détachée ou des réglages de la ventilation inadaptés, comme un volume courant trop faible. Pour garantir la sécurité du patient, il est obligatoire de rechercher la cause de l'alarme en commençant du côté du patient, puis en remontant vers l'appareil à partir des voies respiratoires du patient, en poursuivant par le circuit respiratoire, les médicaments et en examinant en dernier lieu le ventilateur. Les meilleures pratiques consistent à disposer sur place de moyens alternatifs pour administrer la ventilation tout en recherchant la cause d'une alarme s'il faut débrancher le ventilateur du patient. Une fuite dans le circuit respiratoire ou dans l'interface patient est une autre cause fréquente d'alarme Low Airway Pressure, pression voie faible. Pour éviter une fuite dans le circuit patient, il faut toujours s'assurer d'assembler correctement le circuit respiratoire du patient, en prêtant une attention particulière à l'alignement et à la mise en place en toute sécurité du capuchon transparent sur la partie centrale du clapet antiretour. Si l'alignement est incorrect ou si l'écrou du clapet antiretour n'est pas bien serré, cela peut entraîner une fuite dans le circuit et déclencher une alarme Low Airway Pressure, pression voie faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada